A la une aussi de l'actualité, je l'ai dit en titre, 1327 bandits urbains communément appelés Koulouna ont été présentés mardi au stade des martyrs de la Pentecôte par les commissariats provincials de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, au patron de la territoriale, réaffirmant sa détermination à mettre fin à la sécurité au pays. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité ont mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces bandits urbains. Au stade des martyrs de la Pentecôte, un événement inédit, 1237 criminels dits Koulouna présentés aux patrons de la territoriale par les commissariats provincials de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, en présence de plusieurs chefs de corps, des partenaires et des autorités provinciales. A mener une série d'opérations en vue de traquer des bandits urbains communément appelés Koulouna, auteurs de biens de valeur et violent les femmes et ou filles, voire. Parmi ces hors-la-loi, quelques agents de la police pris la main dans les sacs, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité réaffirmant sa détermination à mettre fin à l'insécurité en RDC, a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces bandits urbains. Nous avons chopé des policiers de la police pour laisser la vie dans les États-Unis. Nous avons chopé des citoyens de la société, dans les sociétés de la société, dans les Congès de la Pogée, dans les Congès de l'Isanya de Pogée, dans les Congès de l'Isanya de Nigeria, Il a demandé à la population congolaise de continuer à dénoncer tous les cas. Par ailleurs, le patron de la territoriale a instruit la police dans la ville de Kinshasa à disperser toutes les personnes qui traînent à longueur des journées le long des grandes artères et considèrent qu'elles contribuent également à l'insécurité dans la capitale. Dans la foulée, Maître Peter Kazadi a annoncé que ces bandits d'Ikuluna seront mis à la disposition de la justice congolaise pour répondre de leurs actes.